On parle toujours de gestion des ordues ménagères sur le territoire ivoirien. Bonjour à vous. Bonjour Alix, bonjour Marco. Objectif 2019 à 2020 à Bidjan doit être un modèle de métamorphose pour son cadre de vie. De quoi s'agit-il exactement ? Alix et moi quand on vient comme ça, on scrute, on regarde. Surtout Alix, elle a quatre yeux. Elle va dans tous les endroits, au marché de Coco Vico, à Belleville, partout. Elle m'appelle Marco, mais on le reçoit là, il faut qu'on en parle. Allez, on en parle aujourd'hui. Ça avance ? Là je vous mets au défi. Attention de nous défier, on a les images. Je vous demande de vous montrer les images. On a des images, on a des images. Les images parce que nous avons un retour, nous avons un retour des populations. Non, on vous chahute, on vous fait confiance. On a un retour des populations qui sont positives et nous pensons que les Ivoiriens sont en train de crier. Vraiment c'est métamorphose là. Abidjan va devenir, d'ici peu, nous avons dit 2020, sur la route de l'émergence, nous allons avoisiner Kigali. C'est sûr et c'est certain. L'État a fait sa part, c'est aux Ivoiriens, aux populations maintenant, d'emprunter le train de la propriété. À côté de ça, on a envie d'ajouter un. Yassoui Khan, alors le message qu'on leur adresse toujours, c'est lequel ? C'est toujours le même message. Par exemple, vous avez ce premier samedi de ce mois, tout le monde doit sortir pour balayer les rues, pour nettoyer devant les maisons. C'est l'opération Grand Ménage. Ça se fait dans tous les pays. Au Rwanda, qu'on aime bien citer, c'est le dernier samedi des mois en Côte d'Ivoire. Ici, nous avons décidé que le premier samedi, nous devons tous sortir pour nettoyer aux alentours de nos maisons, nettoyer les caniveaux. Nous devons le faire. Et c'est à ce prix seulement qu'Abidjan pourra rivaliser avec les autres capitaux. – Est-ce que ça marche ça, le Grand Ménage ? Est-ce qu'il y a toujours l'engouement du début ? Parce qu'on se connaît entre nous ici, on commence fort et puis après… – On s'en font fort, on finit en flûte. – Bon, je pense que nos autorités prennent la pleine mesure du Grand Ménage et nos élus dans la vie de l'électorienne, nous les saluons au passage, les responsables administratifs qui prennent à bras le corps cette activité du Grand Ménage qui consiste à rendre les rues propres, les caniveaux, à curer les caniveaux, à rendre aux alentours de nos maisons propres, même à l'intérieur de nos maisons. Et ça doit être un réflexe pour tous les Ivoiriens de s'approprier cette activité du Grand Ménage. C'est seulement en respectant cet ensemble d'éléments que nous pouvons tourner la page des années 50 jusqu'à maintenant, où les Ogloumans n'aimaient bien chanter que Abidjan ne sentait pas bon aujourd'hui. – Ah non, je suis désolé, dans les années 50-60, Abidjan était propre. – Je veux dire, depuis presque 50 ans, aujourd'hui, je crois que c'est chose faite, vous pouvez respirer un effray à Abidjan aujourd'hui, sans pourtant nous le cacher, vous le voyez sur les images, nous avons tourné la page de gestion archaïque, nous sommes aussi dans une gestion moderne. – Le jour où Alex et moi, on pourra marcher la main dans la main sur le Nangui à Brogois sans problème, là on va vraiment pavoiser. – Bon, écoutez, le Nangui à Brogois, c'est un adroit de plaisance, c'était un marché… – Marché ? – Ça pourrait l'être, il y a des marchés… – C'est un marché… – Dans le monde entier, il y a des marchés qui sont des coins touristiques. – Il y a des marchés touristiques, puis il y a des marchés où on va acheter les légumes. – Mais l'apprenage des marchés, ce n'est pas forcément des désordonnés, ça peut être des marchés glamour. – Oui, bien sûr. – On ne va se promener pas forcément pour acheter des choses. – Évidemment, nous allons y arriver. – Voilà. – Nous allons y arriver. – Il y a 50 ans à Nangui à Brogois, on pouvait se promener tranquillement, bien garer, à la sécurité. – On n'était pas à 7 millions d'habitants à Bidjan, à 50 ans. – Gouverner, c'est prévoir, heureusement. – Alors parlons toujours du concept de l'opération grand ménage, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore entendu parler de cette nouvelle manière de rendre propre son environnement, chaque samedi. On peut encore davantage leur donner d'informations ? – Écoutez, monsieur Alix, chaque premier samedi de tous les mois, il s'en fait déjà presque deux ans. – C'est en simultané sur tout le territoire. – Sur tout le territoire, même dans les villages. C'est le lieu de rappeler à nos têtes, à nos chers du village, que la propreté, c'est partout. – Non, les villages sont très propres. – Ah oui, avec... – Maintenant, la question, pourquoi qu'elles arrivent en ville, ils ne veulent pas venir avec cette culture de la propreté ? – C'est le changement. – Ce sont les citadins, c'est pas vrai. – Et bon, c'est... – Nos parents au village sont très propres, ils ont une culture inuit de la propreté. – Mais effectivement, il faut voyager avec cette culture-là, il faut venir en ville avec. Vous savez qu'Abidjan, c'est la porte d'entrée, vous ne pouvez pas être Abidjan et puis jeter les ordures un peu partout. Donc, au lieu de dire, nous sommes en train de faire la rupture avec l'ancienne gestion, nous sommes dans une nouvelle gestion des déchets, la modernisation, comme vous le voyez. Et donc, nous demandons aux Ivoiriens d'emprunter le train de la modernisation. – Alors, quels... – Est-ce qu'on peut essayer de lister un peu ? Quels sont les bons gestes que vous attendez des Ivoiriens ? – Écoutez, les bons gestes, d'abord, un... – Concrètement ? – Concrètement, c'est de bien emballer les ordures, surtout avoir la culture d'utilisation des sacs poubelles. – D'accord. – Sortir les ordures aux heures indiquées par les opérateurs. Pour l'instant, nous avons dit entre 17h et 21h et entre 5h et 6h du matin. – Officiellement ? – Officiellement. Au-delà de ces horaires, vous avez l'obligation de garder vos ordures chez vous à la maison. Bientôt, il y aura la répression. Si vous sentez vos ordures en dehors de ces heures qui sont indiquées, vous allez être reprimés. Donc, s'il n'y a pas un peu de coincision, nous n'allons pas arriver à cette métamorphose. Donc, il faut d'abord bien conditionner les ordures, avoir des poubelles avec des couvecles. C'est important pour éviter les mouches et surtout les animaux domestiques iront un peu partout. Voilà ce que nous pouvons dire. – Alors, M. Akishi, j'aimerais vraiment insister encore sur cette opération-là, parce qu'on a tendance à dire que l'habitude, à force de pratiquer, ça deviendra une seconde nature. Alors, pour l'opération, comment les gens s'organisent ? C'est la Najed qui vient avec le matériel ou bien ce sont les syndics ? – Bon, c'est le ministère de l'assainissement et de la salubrité. Madame la ministre se déplace, elle va à San Pedro. San Pedro qui est une pôle d'entrée aussi, qui est un pôle économique. Donc, nous saluons toute la grande population de San Pedro pour dire que l'opération Grand Ménage a son point de mise dans la ville de San Pedro. Mais c'est en même temps, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est toutes les grandes villes, c'est Abidjan, c'est tous les quartiers. Ce sont aux élus d'organiser des opérations. Ce n'est pas au gouvernement d'acheter des balais ou des râteaux pour donner aux gens. Il faut que les gens s'organisent. La propriété, c'est une affaire individuelle, même si elle est collective, parce que nous vivons dans un environnement, mais c'est aux Ivoiriens d'avoir leur poubelle, de sortir, de balayer aux associations de jeunes, de s'organiser, les leaders d'opinion, les associations de femmes, les responsables des quartiers, les CDQ, les syndics, de prendre à bras le corps cette opération du Grand Ménage pour que Abidjan puisse respirer. Côte d'Ivoire est neuf frais. Abidjan est en train de se métamorphoser. Les autres villes de l'intérieur vont prendre le train en marche et puis on sera heureux de vivre, d'être Ivoirien, un Ivoirien nouveau. Deuxième mois, c'est le deuxième mois de l'année. Nous sommes en février qui s'annonce à partir de demain. Est-ce qu'on a des objectifs qui vont être vus à la hausse ou bien on a, j'imagine, à la NAJED, chaque mois à sa réalité ? Au niveau de la NAJED, c'est vraiment le déploiement total de nos opérateurs dans l'ensemble des quartiers du district autonome d'Abidjan. Tous les jours. Voilà, c'est ça qui est notre objectif. Parce que vous savez, Alice, Marcelin, Abidjan est une agglomération qui s'agrandit de jour en jour. Il y a même des cités qui hésitent, qui ne sont même pas cartographiées. Donc oui, c'est le lieu de l'indiquer. Souvent, les gens nous appellent, nous disent bon, on n'a pas encore vu les opérateurs, mais il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Nous leur demandons un peu de passer. C'est un casse-tête au quartier général de la NAJED, des fois. Oui, mais on ne vient pas dormir dans la salubrité parce qu'on en produit chaque jour. La bonne gestion des déchets, c'est de ne pas en produire. Peut-on vivre sans produire les déchets ? C'est impossible. Donc, on ne doit pas. Et le relais, c'est toujours les populations. On les invite donc aussi à participer, à prendre leur place. C'est une politique pour laquelle les populations sont obligées d'accompagner l'élan du gouvernement afin que nous puissions arriver à l'élément zéro déchet dans les rues. Alors, les leaders d'opinion que vous rencontrez, comment ils appréhendent cette nouvelle manière de gérer les déchets ? Comment ? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain ? Effectivement, ils incitent beaucoup sur l'aspect coercition. D'accord. Surtout, reprimander ceux qui ne veulent pas accompagner cette nouvelle politique. Sinon, le retour, il est positif. Vous ne pouvez pas voir des engins qui viennent d'arriver de dernière génération, des ouvrages modernes, la fermeture de la déchets d'Akwedo, la construction d'un centre de valorisation et d'enfouissement technique, des centres de transfert, des centres de groupage. Vous ne pouvez pas voir tout cet ensemble-là et dire que vous n'allez pas être content. Effectivement, les Ivoiriens sont très heureux, les leaders d'opinion. Vraiment, ils nous demandent que cette action-là, cette politique puisse perdurer dans le temps. Pourvu que ça dure. Nous sommes au défi pour dire que nous ne pouvons pas faire marcher à l'État de Côte d'Ivoire. Et dans une lignée, nous continuons à ce que la Côte d'Ivoire à Bidja devienne vraiment une capitale modèle, qu'on pourra citer, comme on cite Kigali, comme on cite Nairobi, voilà. – Alors, M. Akishi, on vient de voir à l'instant, à l'image, on a eu un schéma, un tableau comparatif de l'ancien mode et du nouveau mode, c'est-à-dire que maintenant, on ne devrait plus voir ce genre d'engins à bras, voilà, à gauche. C'est le nouveau schéma qui est là maintenant. – Dans ces infini, vous n'allez plus les voir. – D'accord. – Voilà, là, nous disons, il faudrait qu'il y a quelques petits proches, on les voit un peu, voilà. Mais vous savez qu'on ne change pas les habitudes du jour, la demain, voilà, les habitudes. – Il y a des habitudes tenaces, hein. – Tenaces et souvent ici, bon, c'est le lieu de rappeler, il y a certains responsables de quartier qui empêchent nos opérateurs d'avoir accès à leur cité. – Ah oui, il faut leur parler. – Voilà, nous leur demandons vraiment d'être du genre, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Pour nous, c'est la protection, surtout de ceux qui travaillent dans ce milieu. – Mais la réticence, elle, est due à quoi ? – Souvent, ils pensent que la présence des opérateurs, peut-être, va empêcher ces jeunes-là de ne pas avoir du travail. Nous disons que c'est faux. – Ah, OK. – Nous disons que c'est faux, ils sont intégrés dans le projet. – M. Akiji, cette histoire de prendre de l'argent, les syndicats, ça doit cesser, non ? – Ben, nous sommes à la suppression du double paiement. – Du double paiement, c'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question de payer des précollecteurs. – Franchement. – On ne paye plus les précollecteurs, déjà que… – Moi, ils sont venus chez moi, je leur ai dit, ah non, je ne peux plus payer, parce que M. Akiji m'a dit que je ne peux plus payer. – Ah oui, c'est ce que moi aussi, j'avais entendu. – C'est votre nom que j'ai donné. – Suppression, j'en endorse, suppression du double paiement. Donc c'est le lieu, si vous ne voyez pas les opérateurs dans vos quartiers, appeler les numéros de réclamation. – 2 000, 1 000 francs, c'est combien ? – 3 000, 1 500 des fois, 1 500, c'est fini ça, normalement c'est fini. – Voilà, les Ivoiriens ne paieront plus deux fois. – Et la seule fois, c'est où ? Et comment ça se passe ? – La seule fois, c'est la taxe dans la loi des autres ménagers, sur les factures. – Sur les factures, oui. – Voilà, donc c'est tout. – Donc on ne paie plus deux fois. – On ne paie plus deux fois. – Donc si, mesdames et messieurs, nous, à Matin Bonheur, à RTI, c'est pratique. – On est clair. – Si vous constatez que quelqu'un a payé avec des preuves, appelez-nous. On ne va même pas se gêner pour vraiment parler de ça. Parce qu'à Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de la réalité, des choses vraies. – The right. – On n'est pas dans les contortions, nous ne sommes pas dans les contortions uniques. – En même temps, nous demandons… – Il y va de la sécurité et de la santé aussi. – Voilà, nous demandons à tous les habitants qui estiment que les nouveaux opérateurs ne sont pas dans leur quartier de nous appeler, de nous interpeller pour que nous puissions essayer de les identifier. Donc au lieu de vivre, nous disons suppression du double payement. Surtout, rien ne doit être payé aux nouveaux opérateurs. – L'État a suffisamment fait des efforts pour que sur la facture, ce soit quand même allégé. – Ah oui. – Même si on peut faire mieux, diminuer encore. Mais bon, pour le moment, c'est bon. – C'est raisonnable. – Les numéros, Alex, va vous les communiquer avec sa belle voix. – Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc pour toute réclamation, il faut joindre le 47 14 0000, le 01 20 0000 et le 56 50 0000. – Avec une voix comme ça, vraiment, il faut… – Il faut appeler. – Il faut appeler, hein, Zaro, c'est quoi, Zaro-Zaro ? – Zaro-Zaro, Zaro-Zaro. – Ben nous saluons la population de San Pedro et que toute la population, sa population grand ménage à San Pedro, à compter de ce samedi. – Merci beaucoup à vous. – Allez, samedi, tous, tous, Christelle a tout ça. Christelle à coups ça, la réalisatrice a déjà son jogging. Anne Zelika Ehoura, donc elle, c'est une sportive dans l'âme. Elle a déjà sa pelle, tout le monde… – Une grande joueuse de handball. – Grande joueuse de handball. Et puis voilà, tout le monde. – Alex aussi a sa tenue sexy pour… – Pompom girl. – Voilà, maintenant moi aussi, moi et chéri dans le tracteur qui va convoyer tout. Voilà, merci d'être à ma témoin. – Merci d'avoir regardé cette vidéo.